Bonjour à tous, donc comme promis des nouvelles, surtout qu'en plus il y a des nouvelles assez intéressantes qui sont tombées depuis les derniers coups fourbes du ministère de l'Intérieur. Donc suite à ce qui s'est passé, l'État avait vidé mes comptes, grâce à vous tous, et j'en profite pour vous remercier une nouvelle fois, vous avez une fois de plus sauvé ma famille de la misère dans laquelle voulait me pousser l'État, et pour me faire taire et éviter de dire des vérités qui sont dérangeantes mais non assumées. Donc du coup depuis l'État a renvoyé les procédures, donc au tribunal administratif mon avocat m'a renvoyé le mémoire pour que le ministère maintenait de vouloir me révoquer au fond, parce que pour le moment la décision a été suspendue en référé mais la décision de fond n'est toujours pas prise. Résultat des courses, dans ce mémoire j'ai eu la grande surprise, ce qui est intéressant, de voir que le ministère justifiait le fait qu'il demandait ma révocation, et que c'est pour ça qu'il avait demandé, que les sanctions de niveau inférieur qui étaient pécuniaires n'avaient aucun effet à cause de la solidarité de vous tous. Voilà. Et que ça privait les sanctions des effets à la fois punitifs et pédagogiques. Donc pour l'État, la pédagogie de quelqu'un qui dit la vérité et qui le dénonce mais que ça les dérange, la pédagogie c'est de mettre à la rue une famille. Voilà. Et ça c'est une punition appropriée pour eux. Donc on voit bien que c'est des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité, en tous les cas qui n'ont pas la même base de valeur que celle de la société dont nous aimerons vivre. Voilà. Nous avons un gouvernement de néolibéraux qui fonde leur société sur l'égoïsme et sur la richesse matérielle, alors que nous préférions une société fondée sur l'empathie et l'humanité, fondée sur la richesse humaine et les relations humaines qui peuvent en découler. Voilà. Donc c'est l'inversion des valeurs. Mais il ne faut qu'attendre de ces gens-là. La deuxième chose également, donc les procédures pénales ont également repris pour les diffamations. Là, une fois de plus, pour avoir dénoncé les suicides dans la police de la faute de l'administration, les agressions sexuelles d'un médecin de la police nationale depuis condamné par la justice, mais il ne fallait pas le dénoncer non plus, ce n'était pas bien. Petite anecdote sur le sujet, M. Castaner avait eu les messages WhatsApp, que je lui avais envoyé, ayant récupéré son numéro de téléphone. Il avait quand même couvert ce médecin à l'époque. M. Dermannin prend le relais pour laver cet affront avec ses amis directeurs qui ont été mis en cause. Voilà. Et l'autre chose, c'était les falsifications des chiffres de la délinquance qui dépassent le cadre de la police, parce que les gens qui sont victimes de vols, d'agressions, etc. voient leur préjudice de victime minimisé pour avoir des bonnes statistiques étatiques. Donc voilà les dernières nouvelles. Et après, les dernières nouvelles, donc maintenant qu'on a mis les pare-feux tous ensemble à gros conseils, et que j'ai pu avoir de certains d'entre vous pour éviter que mes comptes soient vidés, l'État se sert directement sur le salaire. Donc ce mois-ci, ils ont pris à peu près quasiment 1 000 euros sur mon salaire, le divisant quasiment par deux. Voilà. Les gardiens de la paix, les grilles sont publiques. Donc je suis à 2 351 euros par mois net. Et donc ils m'ont enlevé à peu près 1 000 euros. Donc découverte une fois de plus sur les comptes aussi. Pour le moment, grâce à vous, je peux tenir. Et voilà. Donc normalement, je vais pouvoir payer aussi les procédures d'avocat. Ce que j'ai dit, c'est que les dons que vous avez fait serviront donc à pallier les carences au niveau des salariales que l'État me fait subir. Et également permettre de continuer le combat pour justement au niveau judiciaire, etc. qui sont les droits où il faut se défendre pour éviter de se faire dépouiller. Petite anecdote aussi au niveau des banques. Voilà. Donc c'est ce que j'ai découvert. C'est que les banques facturent aussi les avis à tiers détenteurs. Donc ça, c'est ce que j'ai subi au début du mois pour vider les comptes. Elles prennent des frais entre 69 euros pour les moins chers et jusqu'à 100 euros. C'est plafonné. Donc le crédit mutuel de Bretagne, par exemple, prend 83,66 euros par d'avis à tiers détenteurs. L'État en ayant fait deux le mois dernier, ça m'a coûté 166 euros. Donc résultat des courses. La banque, alors que je suis en difficulté, mes comptes sont vidés et qu'ils le voient. Donc une banque mutualiste, c'est pour ça que j'étais allé chez eux à la base, ont choisi de me rajouter des frais bancaires et de me mettre dans le découvert pour prendre des frais supplémentaires avec les agios. Le système est bien fait. Et que quand je les ai appelés en disant, mais vous êtes gonflé quand même, vous voyez que je n'ai plus rien et vous êtes en train de me mettre quelque chose, ils m'ont dit, ah non, mais c'est les procédures bureaucratiques internes. Donc une banque mutualiste, le crédit mutuel de Bretagne, n'hésite pas à finir d'appuyer ce qu'a commencé le gouvernement par devant. Voilà, donc après, ce qui veut dire que derrière, si jamais il y avait un coïtence entre une banque et le gouvernement, ils peuvent réenvoyer des avis à tiers détenteurs, à tiers larrigaux, même si jamais les comptes n'étaient pas provisionnés ou les comptes n'étaient pas saisissables, la banque pourrait faire le nécessaire pour mettre des frais bancaires régulièrement et finir de faire le travail parce qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Donc on est sur un système bien verrouillé, bien ficelé. Mais en tous les cas, ce qui me donne courage, c'est tous les commentaires que j'ai pu lire la dernière fois, les encouragements que j'ai eus, les dons que vous avez faits, j'en profite aussi pour remercier. Donc je vais faire les remerciements au fur et à mesure des gens qui ont laissé des petits messages, etc. Je suis très en retard, mais ce sera fait. Mais je vous remercie déjà par avance pour ceux qui regarderont la vidéo. Et je remercie aussi les personnes ou collectifs qui ont fait des dons anonymes et qui ont mis des choses dans ma boîte de lettres directement. Donc je les remercie. Puis tous les gens qui sont proches sur ma lancac et qui ont fait les déplacements et des petits soutiens, donc des messages, des gens qui m'ont arrêté à faire des CV pour trouver du travail. Donc toutes les méthodes étaient intéressantes pour essayer de sortir de cette situation, continuer le combat. Donc voilà, on est face à un système bien verrouillé, bien vérolé également, bien corrompu au final. Parce qu'au final, les gens qui sont au gouvernement peuvent être mis en examen, peuvent être accusés de viol. Ça ne pose pas de problème en tous les cas à ceux qui nous dirigent. Nous, ça nous pose un problème d'être dirigé par des gens comme ça. Donc voilà. Et dernière chose, ma rupture conventionnelle qui est en cours. J'espère qu'elle finira par aboutir. Mais j'ai eu des échos qu'on m'a donné. C'est qu'elle sera finalisée en fonction des désirarata politiques du ministre et non absolument par rapport à une base légale. Si la base légale correspond à ce que veut le ministre, tant mieux. Sinon, ce sera la base politique qui primera sur le légal. Donc là, c'est ce que j'ai eu, des contacts que j'ai eu au sein de la police nationale sur le sujet. Donc voilà, les petites nouvelles. À la rentrée, on va essayer de mettre en place des choses. On va voir comment on peut s'organiser. Parce que bon, prendre les coups, c'est bien. Mais au bout d'un moment, il faut savoir aussi arrêter d'en prendre et de savoir comment on met autre chose. Surtout que la situation de façon générale qui va dépasser la situation personnelle de chacun, c'est qu'il va y avoir des problèmes. Je repense à cette phrase d'Emmanuel Macron. On va devoir payer le prix de la liberté. En fait, non. On va devoir payer le prix de ces conneries pour une mauvaise gestion du pays. Voilà. Donc à partir de là, c'est comment on va s'organiser. Parce qu'on ne peut pas laisser les manettes à des gens qui nous mettent, nous, dans la merde, pendant qu'ils sabront le champagne, pendant que nous, on sera en train de se mettre des pulls et des choses comme ça pour essayer de faire les choses. Donc voilà. Donc on est en train de nous véroler la société, nous dire quasiment comment on doit mettre nos chaussettes. Et c'est embêtant parce que les gens qui font les lois sont au-dessus des lois. Donc nous sommes face à un nouvel état autoritaire et arbitraire ou qui ne porte pas son nom. Donc écoutez, voilà, c'était pour vous donner quelques petites nouvelles. La rentrée va bientôt être là pour tout le monde. Profitez de la fin des vacances pour ceux qui sont en vacances, qui en ont. Pour les autres, courage à tous. Et puis on va essayer d'organiser tout ça à partir de la rentrée, quand tout le monde sera là. Parce que septembre va être un petit peu animé. Et après, ce sera à nous, peuple, de reprendre les choses. Parce que des fois, certaines organisations essayent de faire les choses, les syndicats, etc. Mais ont quand même leurs limites. Donc voilà, on va essayer de mettre toutes les bonnes volontés avec un objectif. C'est de faire travailler les gens tous ensemble, quelles que soient les opinions de chacun. Et ne pas savoir comment on doit faire les choses, mais fixer quel cap. Et chacun après, il s'aidera d'amener les choses pour que ce cap-là soit tenu. Voilà, écoutez, je vous remercie tous d'avoir encore été présents pour suivre ce live. N'hésitez pas à le partager si nécessaire pour que chacun ait des informations. Et puis je reviens vers vous très vite. Et merci de votre soutien. Merci à tous. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada